Je comptais faire deux vidéos sur le contenu de mes sacs photos et vidéos. Donc j'ai lancé un sondage sur Instagram et vous avez été très nombreux à participer. Après une rude bataille, vous avez choisi que je fasse en premier le contenu de mon sac photo. Donc la vidéo... Mais non, c'est un effet sonore. Hello guys, bienvenue sur Fousey Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout le contenu de mon sac photo. Donc j'ai mis à l'intérieur l'essentiel. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si par exemple un ami m'appelle, il me demande justement qu'il a besoin de moi pour un mariage. Alors je suis prêt. Oui, allô ? Hakim, le phototop d'Amélie vient de faire une lave ici à ton mariage. On a besoin de toi, il est germant. Ok, pas de problème. Je suis l'homme de la situation. Je vais vous présenter le contenu de mon sac. Donc déjà pour préciser, ce n'est pas un texte matos. Donc je ne vais pas parler trop des spécificités. Je vais donner quelques informations quand même. Mais je ne vais pas me marre à dessus cela. Le but ici, c'est vraiment de vous présenter ce qui est nécessaire dans un sac pour peut-être commencer. Donc c'est ça. Donc ce que je vais faire, je vais commencer les éléments les plus importants aux éléments les moins importants. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le sac bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi je vais seulement vous essayer de vous guider en commençant par les éléments les plus importants aux éléments les moins importants. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que les éléments de ce sac, je ne les ai pas remplis en un claquement de doigt. C'est des années de travail. Donc si vous trouvez qu'il y a vraiment trop d'affaires et que vous-même vous avez envie d'avoir les mêmes éléments dans le sac, sachez que ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est petit à petit, j'ai bâti ma business, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai mis de côté, j'ai acheté. Petit à petit, on va dire peut-être deux à trois ans, ça m'a pris à faire ce sac. Donc je tiens juste à vous préciser cela, avant qu'on l'ouvre, d'accord ? Allez, on va l'ouvrir. Donc, lui, je vais vous le présenter à la fin. Donc je vais le mettre juste à côté. Donc on va commencer par mon boîtier. Donc ici j'ai une 5D Mark 4. Donc c'est avec ça que je fais la plupart de mes photos et je fais quelques vidéos des fois avec. La 5D Mark 4 est un appareil photo plein format. Avec ses 30 millions de pixels, il sera capable d'avoir des images de très bonne résolution. Vous serez aussi capable de faire de grosses impressions sans perdre la qualité de vos images. En termes de vidéos, il est capable de filmer en 4K à 24 ou 30 images par seconde. En 1080p à 60 images par seconde et en 720p à 120 images par seconde. C'est un bon compromis pour les personnes qui veulent faire de la photo et de la vidéo avec le même boîtier. Il dispose d'un écran tactile idéal pour les personnes comme moi qui ont du mal à se retrouver avec les boutons du boîtier. Il dispose d'un GPS, d'un Wi-Fi et d'un NFC pratique pour les prises de vue à distance et les transferts de données d'un appareil photo à un portable. Donc, la 5D Mark 4, moi ce que j'ai fait, j'ai ajouté ce qu'on appelle une grippe. Parce que d'habitude, la 5D Mark 4, la taille est là. Oui, c'est juste la taille. Mais j'ai ajouté, c'est une grippe de batterie supplémentaire qui va me permettre de mettre deux matérias à l'intérieur. Très pratique si vous faites des mariages par exemple. Oui, j'ai deux matérias à l'intérieur. Oui, donc ça vous empêche de charger tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est l'élément le plus important, c'est d'avoir bien sûr un appareil photo, sinon pas de photo. Ensuite, la 70-200, la 70-200 ça c'est un objectif qui est vraiment très 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 bon pour les portraits. Donc la 70-200, déjà elle est stabilisée, ok, et il donne vraiment de très belles photos. Surtout, la compression de l'arrière-plan est vraiment magnifique. Donc c'est un objectif qui n'est pas donné, j'avoue. Mais quand vous l'avez vraiment, c'est une bête. Autre son poids monumental de 1,57 kg, la 70-200 2.8 série L-MAC2 est l'un de mes objectifs préférés. D'un premier temps, elle ouvre jusqu'à 2.8, ce qui est génial pour un objectif de type zoom. Et plus, il est stabilisé. Cela signifie que nous allons nous permettre de descendre la vitesse sans pour autant rater nos photos. En effet, la stabilisation, pour faire simple, permet d'annuler nos micro-mouvements en créant des mouvements inverses à l'intérieur du boîtier. La mise au point est assez rapide, pratique si vous photographiez des sujets qui bougent énormément. Pour la VTAS, le fait que cet objectif ne s'allonge pas comme un zoom est un gain de temps assez intéressant quand vous utilisez un stabilisateur. Vu qu'on n'a pas besoin de stabiliser encore une fois l'appareil, étant donné que le centre de gravité du système ne changera pas. Donc maintenant, on va prendre la 24-70. Donc la 24-70, c'est un objectif vraiment très polyvalent. Donc vous pouvez passer de 24 à 110 mm. La 24-70 série est de point 8 Mach 2 de chez Canon avec l'USM qui signifie ultrasonic motor, qui a donc un autofocus rapide et silencieux. C'est l'objectif le plus utilisé par les photographes de mariage et de paysage et les vidéastes dans les clips vidéo. A 24 mm, vous pouvez faire des photos de paysage, prendre des photos de groupe et environ à 70 mm, vous pouvez faire du portrait rapproché. Contrairement à son frère, la 70-200, lorsque vous changez de focale, la taille de l'objectif change. Et aussi quelque chose de dommage, il n'est pas stabilisé. Mais dans l'ensemble, ça reste une bête. Vraiment très polyvalent, donc vous pouvez passer de 24 à 70 mm. Donc ça va vraiment vous être utile si vous faites du paysage, ça va vous être utile aussi si vous faites du portrait. Et vraiment, en termes de piqué, le rendu est vraiment excellent. À différence de quelques objectifs, vous allez remarquer que c'est un objectif lorsque vous êtes à une profondeur de champ la plus faible. C'est-à-dire, lui, il ouvre jusqu'à 2.8. Les objectifs à leur profondeur de champ maximale et minimale ne sont pas très 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 bons. Alors que lui, contrairement aux objectifs haut-là 2.8 KF22, je pense que ça finirait 22, le rendu reste vraiment vraiment très très bon. C'est un très très bon objectif. Mais aussi, un peu cher aussi. Mais quand même, si vraiment vous voulez passer professionnel, je pense que c'est un des achats qui est très important à faire aussi quand même. Donc c'est la 24 à 70, on va continuer. On passe à quoi? C'est quoi l'élément le plus important? Voilà. Là, on va parler de la macro. Donc la macro, c'est la 100 mm macro. C'est un objectif que j'adore beaucoup. Et 90 % de mes portraits beauté, c'est cet objectif que j'utilise. Déjà, le fait que ça soit une fixe va donner vraiment un rendu très 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 piqué. Donc ça va être vraiment 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 très net comme rendu. Ensuite, la particularité avec les macros, c'est que vous pouvez vous approcher, OK? À une certaine distance minimale de mise au point qui est un peu inférieure à la plupart des objectifs. Donc vous pouviez vraiment vous approcher, capter vraiment tous les détails. Donc c'est vraiment un objectif qui est de très bonne qualité. Si vous faites du portrait beauté surtout. En plus, moi j'ai l'ancienne version. Je pense que la nouvelle version est stabilisée. Mais vous voyez quand même, j'ai l'ancienne version et ça marche parfaitement. Donc voilà, on va continuer. Alors, le flash. Donc ici, j'ai un flash Godox. Donc lui, ça va permettre de faire les photos à l'extérieur. Surtout quand on a des situations de basse luminosité. Donc c'est très important d'avoir un flash. Et ce que je fais souvent, c'est de le mettre au plafond. Mais assurez-vous que vous avez un plafond déjà. Et de deux, que le plafond soit blanc aussi. Ça va vous permettre de diffuser la lumière de façon uniforme sur la scène. Donc très important d'avoir un flash. Mais autre chose par rapport au flash. Si par exemple, vous faites des soirées. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais des trucs où il y a beaucoup de lumière. Comme les boîtes de nuit, les soirées. Où il y a vraiment une ambiance de couleur, de lumière. Ce qui va se passer, c'est que les flashs vont tuer cette ambiance. Vous allez avoir des photos nettes, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'avec ces flashs, vous allez tuer l'ambiance. Donc pensez-y. Si vous voulez avoir des photos nettes ou vous voulez avoir quand même un peu de flou, mais gardez l'ambiance de la soirée, n'utilisez pas de flash. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Ensuite, je vais le laisser ici. Voilà. Ensuite, comme on parle de flash, on va rester dans la catégorie. Ici, j'ai un petit adaptateur qui va prendre des gélatines colorées. Donc ici, j'ai une gélatine rouge. Donc ça me permet de le mettre en fait sur le flash, comme ceci. Voilà. Et changer un peu l'ambiance de la scène. Donc là, vous avez du rouge. Vous avez aussi le reste des gélatines qui se trouvent ici. Donc si je l'ouvre. Voilà. Il y a du vert. Il y a de l'orange. Il y a pas mal de couleurs. Donc, je pense que j'ai utilisé une gélatine orangée lors d'un shooting. Pour simuler le Golden Hour. Le Golden Hour, c'est le coucher de soleil. Donc voilà. Ça m'a permis d'avoir quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on va parler de ça. Ça, c'est peut-être le plus important. Peut-être que je devrais même commencer par lui. Mais bon. Ça, c'est mon petit clip qui va vous permettre de nettoyer l'objectif. Parce que vous aurez à voir l'un des objectifs les plus puissants. L'un des caméras les plus puissants. Si on ne nettoie pas bien l'objectif. Vous aurez des photos qui ne font pas vous plaire du tout. Donc lui, ça, c'est... Ça vous permet d'aller vraiment enlever les poussières dans des endroits vraiment un peu reculés dans l'appareil. Faites attention quand même de ne pas briser votre capteur. Donc, si vous ne savez pas vraiment le faire, il vaut mieux le remettre à des professionnels qui vont nettoyer votre capteur. Mais en tout cas, moi, je ne vous le conseille pas. De le faire sans vraiment maîtriser la façon dont il faut le faire. Alors, donc, j'ai ça aussi. Ça, ça permet aussi de nettoyer les poussières dans les zones assez reculées. Et ceci, c'est pour l'objectif. C'est pour nettoyer l'objectif. Donc, moi, à chaque shooting, avant de commencer, je m'assure vraiment que tout soit propre. Et à la fin de chaque shooting aussi, à la fin de chaque shooting aussi, chaque shooting, chaque shooting, chaque shooting, ouais, c'est ça. À la fin de chaque shooting, j'essaie de nettoyer aussi mes objectifs. Très important. Alors, lui, on va le laisser aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ok, ça, c'est, je pense, laisse-moi voir, oui, ça, c'est un filtre ND variable. Ok, déjà, c'est quoi un filtre ND? ND, c'est un filtre qui va réduire la quantité de lumière qu'il y a dans votre capteur. Donc, s'il pèse en fait des longues expositions en pleine journée, je pense que c'est vraiment très utile. Ça va vous permettre de vraiment réduire la quantité de lumière qu'il y a dans votre boîtier sans pour autant augmenter votre, sans pour autant fermer votre diaphragme. Donc, très important. Donc, pourquoi varier? Parce que vous avez des filtres qui ont différentes densités. Il y a N2 jusqu'à N1000, je pense. Et lui, je pense qu'il va de, si je regarde bien, c'est pas écrit. Non, ok. Mais je pense que ça doit aller de N2 à N400. C'est ça, N400. Donc, c'est très important aussi d'avoir des filtres, si vous faites de la longue exposition, ou peut-être, je sais pas, si vous voulez réduire vraiment la lumière, ça peut autant changer les paramètres de votre boîtier. C'est très important. Donc, lui, il est pour la 50 mm. Donc, on va parler de la 50 mm tout de suite. Ah, j'ai oublié. C'est elle qui est en train de filmer en haut. Donc, je peux pas vous montrer la 50 mm parce que c'est elle qui fume, qui fume juste en haut là. C'est là où vous voyez tout ça ici. Donc, mais quand même, je vous dis juste que lui, il rendra la 50 mm. Donc, le problème qui va se poser, c'est que si vous avez plusieurs objectifs comme moi, vous aurez besoin d'acheter plusieurs filtres ND parce que chaque filtre doit être adaptable à votre objectif. Vous voyez, par exemple, quand je prends la 70-200, je peux pas mettre un filtre ND là. Ce filtre, c'est impossible. Ça fait normal. Voilà. Donc, il y a une astuce que je vais partager avec vous. C'est ceci. Ceci, c'est quoi? C'est un adaptateur qui va prendre toutes sortes de filtres de tailles différentes. D'accord? Et au retour, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle taille d'objectif. Donc, ce que moi, je fais, c'est que pour faire plus simple, achetez le plus grand filtre ND que vous pouvez. Donc, là, il est à 92 mm. Ça, c'est le plus grand qu'il peut prendre. Donc, prenez un filtre ND de 92 mm. Et une fois que vous l'avez pris, vous pouvez maintenant, en fonction de l'objectif que vous voulez choisir, la sortie. Donc, par exemple, là, c'est un 50 mm. Donc, il suffit que je mette comme sortie 50 mm. Donc, je vais enlever ceci parce que ceci, c'est 49. Voilà. Donc, là, je prends un 92 mm ici. Et en sortie ici, j'ai un 50 mm. Donc, très pratique. Là, vous pouvez, avec juste ceci, vous pouvez ajouter juste un filtre ND et l'adapter à tous vos objectifs. Alors, on va descendre plus. On va voir ce qu'on a ici. Donc, comme je vous parlais de filtre ND tout à l'heure, je vais vous présenter déjà lui. Lui, c'est mon filtre ND que j'ai pris, qui a une taille de 92. Si je ne me trompe pas. Voyons voir. Donc, oui, c'est ça. Donc, lui, c'est un filtre ND variable aussi qui passe de combien déjà? De 2. De N2 à... C'est ça, de 2 à 400. Donc, ça, c'est un filtre variable qui va de 2 à 400. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais je pense que j'ai fait une vidéo pour vous, mais vous pouvez voir. Si je tourne, ouais. Là, on me voit. Où est mes yeux, là? Et là, boum. Il disparaît. Donc, vous pouvez varier de filtre. Très intéressant. Alors, on va fermer ça. Ok. Ensuite, nous avons ici un filtre polarisant. Ok. Donc, le filtre polarisant. L'avantage avec le filtre polarisant, c'est que vous allez pouvoir diminuer les reflets. Ok. Donc, si vous faites, par exemple, des photos où vous avez des reflets dans l'eau, ça, c'est très bien pour éliminer les reflets. Si vous faites des vidéos de voiture. Dernièrement, j'ai fait des vidéos de voiture. C'est vraiment dommage. Parce que si j'avais ce filtre, j'allais éliminer beaucoup de reflets sur les vitres de la voiture. Donc, voilà. Très important d'avoir un filtre ND. Lui aussi, c'est un filtre ND variable. Ok. Donc, très important. Je pense que j'ai fait quelques tests que je vais vous montrer en vidéo. Très, très bon comme filtre. Ok. Ensuite, de quoi nous allons parler? Bon. Lui, il ne va pas vraiment servir en extérieur. C'est juste un trigger. C'est pour relier les flashs studio à votre boîtier. Donc, je pense que lui, il ne va pas vous servir en extérieur. Mais par contre, si vous l'avez à l'intérieur, c'est vraiment pratique pour déclencher les flashs directement de votre boîtier. On va le laisser aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai toujours aussi une batterie supplémentaire. C'est très important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, outre le fait que j'ai déjà un grip sur mon appareil qui va me permettre d'avoir deux batteries supplémentaires chargées directement sur mon boîtier. J'ai aussi un chargeur de batterie. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, lui, il va me permettre de charger une batterie supplémentaire en plus pour le shooting. Donc, très important d'avoir. Ce que j'aime bien dans cette batterie, c'est qu'il n'y a pas de fil. Donc, c'est moins encombrant. Juste le plugger sur un support mural et c'est très bien. Donc, voilà pourquoi je l'aime bien. Très compact. Ensuite, ça, nous avons des piles à l'intérieur et ça, c'est un chargeur aussi. Un peu dans le même concept que le chargeur de la batterie. C'est que lui aussi, il n'a pas de fil. Vous pouvez le plugger directement. Très compact. Très important d'avoir des piles rechargeables. Parce que moi, au début, j'ai commencé en achetant des piles qui ne sont pas rechargeables. Donc, j'ai vraiment, vraiment gaspillé beaucoup d'argent par rapport à ça. Donc, ne faites pas comme moi. Si vous avez vraiment un petit budget, prenez des piles rechargeables. Moi, vraiment, la marque EBL, c'est une très bonne marque. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un incontournable. Avec un petit chargeur, là, vous êtes vraiment tranquille. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous avons un petit réflecteur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, lui, il va juste me permettre de réfléchir la lumière. Donc, si j'ai des shootings en pleine journée ou nous avons peut-être un soleil qui est assez dur. Donc, ce réflecteur va me permettre d'adoucir un peu les ombres. Donc, je vais l'ouvrir. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Attention, ça va exploser. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, ça va refléter un peu la lumière. Voilà. Et pour le replier, il faut juste faire comme ceci. Et c'est bien compact. Vous pouvez le mettre à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Alors, enfin, j'ai mon jackpot, mon petit secret. Ça, c'est une ceinture qui va me permettre de... Je vais le mettre, vous allez voir. Voilà. Et ce qui va faire, c'est que ça va me permettre d'agripper deux boîtiers. Donc, souvent, en magas, c'est vraiment conseillé d'avoir au minimum deux boîtiers. On ne sait jamais ce qui fait arriver. Donc, moi, j'ai ça. Donc, j'ai deux boîtiers. OK. Donc, si vous n'avez pas deux boîtiers, si vous avez juste un, vous pouvez louer un autre. OK. C'est comme ça. Moi, je fais aussi. Je peux louer un autre. Mais bon, moi, j'ai d'autres boîtiers. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer tout ce que j'ai dans un seul sac. Donc, voilà. Pourquoi? Donc, si vous n'avez pas deux boîtiers, vous pouvez en louer un supplémentaire. C'est très important. Donc, vous l'avez, ça fait que voilà, je suis prêt dans toutes les situations. Baba. Bon, bref. Donc, voilà. Ensuite, j'ai dans mes sacs de côté, deux éléments très importants aussi. Ça, c'est ma carte de visite. Donc, on ne sait jamais. Dans un contrat, vous avez des gens qui ont besoin de vous connaître ou à vous connaître vos services. Donc, au lieu de perdre votre temps à parler avec des personnes alors que vous avez des clients à servir, juste leur remettre votre carte. Donc, avoir des cartes de visite, c'est très important. Ça vous permet de ne pas perdre du temps. Et ça vous donne un aspect un peu professionnel. Voyez un peu. Voilà. Et ça, c'est mon petit chouchou quand tout va mal. Donc, quand je suis vraiment en basse luminosité et que je n'ai pas vraiment de lumière pour faire ma mise au point, j'ai ce petit, c'est une lumière continue, c'est un flash. Une fois que je l'allume, ça me permet de faire la mise au point et de l'éteindre après. Et prends ma photo avec le flash. Mais faites attention de ne pas aveugler aussi les gens. Donc, il faut le faire vraiment très vite. Donc, c'est ça. Donc, voilà vraiment tous les éléments qui constituent mon sac photo. Donc, dans la prochaine vidéo, vous ferez les éléments qui constituent mon sac vidéo. Donc, si cette vidéo t'a vraiment été utile, n'hésite pas à le dire en commentaire et à me donner quelques idées pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Ça m'encourirait à faire des vidéos de meilleure qualité. Et si tu veux me revoir, si tu revois les nouveautés, n'oublie pas de t'abonner, surtout de cliquer sur la poche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, moi, je te laisse. Tchao. Donc, la vidéo. Mais non, c'est un effet sonore. Je vais la retenir. Non, attends. C'est un jeu compté. Ah, ok. Je vais la retenir. Je vais la sauter d'abord. Je vais la retenir. Sous-titrage ST' 501